Au cinéma, un regard est toujours dirigé vers quelque chose ou quelqu'un. Là où la photographie laisse planer le mystère du contre-champ, le cinéma explicite la plupart du temps l'objet de l'attention du personnage. Dans Hors Satan, Bruno Dumont prend des libertés par rapport à ce codage on ne peut plus balisé du langage cinématographique. Dans cette scène, l'homme regarde la femme parler au policier. Il détourne les yeux sur sa droite, presque dans la direction de la caméra. On s'attend à ce que le plan suivant nous révèle ce qui a attiré son attention, mais il n'en est rien. On revient sur les policiers. Nouveau gros plan sur le personnage, qui détourne une deuxième fois, de façon plus prononcée encore, les yeux dans notre direction. Dans le plan suivant, la femme le rejoint et ils s'en vont. On ne saura jamais ce que l'homme a regardé. On ressent une immédiate frustration face à l'absence de contre-champ, une curiosité qui ne sera jamais comblée. De plus, ce regard insistant est presque un regard caméra, c'est-à-dire un regard adressé au spectateur, ce qui a toujours pour résultat de plonger celui-ci dans un certain malaise. Jusque-là extérieur au récit, il y est brusquement convoqué par ce regard qui semble le prendre à partie. Aurais-je quelque chose à voir avec tout cela ? se demande-t-il. De plus, ce plan accentue ici le mystère qui enveloppe le personnage durant tout le film. On sait de lui qu'il est mutique, souvent plongé dans des pensées impénétrables, et particulièrement sensibles à la nature qui l'entoure. Il semble donc assez normal de ne pas expliciter l'ensemble de ses pensées. D'ailleurs, dans la vraie vie, quand on parle avec quelqu'un, son regard ne cesse de quitter le nôtre pour se promener sur le décor autour de nous. Pourtant, on ne se retourne pas à chaque fois pour voir ce qu'il voit. C'est une belle idée, rarement formulée au cinéma, de penser que les personnages ont un univers intérieur qui échappe au regard du spectateur. Le fait qu'ils gardent certaines choses pour eux leur confère une intimité très humaine qui les rend particulièrement attachants.